Annyeong ! Je suis abonnée à une box qui est beauty que je reçois tous les mois et en fait je suis allée regarder sur le site tout à l'heure et je me suis rendu compte que ça fait deux ans et demi que je suis abonnée. Et tu vois là, enfin tu vois je me disais moi ça fait que un an ou un an et demi pas plus mais mais non ça fait bien déjà deux ans et demi. Cette box elle s'appelle beauty et je me suis dit qu'à cette occasion on pouvait d'une part déballer celle de ce mois-ci et d'autre part en fait je peux vous expliquer un peu beauty, comment ça marche, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien donc comme d'hab, cette partie là elle sera plutôt à la fin de la vidéo et nous on va commencer avec le déballage le déballage c'est la meilleure partie, c'est la période de tea que je kiffe, surtout que je n'ai même pas encore ouvert cette box donc oui j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans, c'est comme d'hab, quand t'es addict on peut rien faire pour toi, c'est fini c'est trop tard donc il faut déballer, il y a plein de trucs. Donc première chose qu'on a c'est des lingettes pour le visage de Esfolio au thé vert je me demande si ça aussi, ça enlève le make-up aussi parce que quand tu pars en voyage et que t'as pas du tout de démaquillant c'est méga pratique, Esfolio c'est une marque qu'il y a très souvent dans les box beautiques, si pas à chaque box mais j'aime beaucoup parce que ça me permet de découvrir vraiment toute la marque, c'est une bonne marque soft cover, c'est un primer pour camoufler les pores, donc c'est de Botanic Farm alors personnellement ce n'est pas du tout les produits que j'utilise parce que moi j'ai pas vraiment de raison de cacher mes pores puisqu'ils ne sont pas vraiment apparents, il n'y a pas d'odeur particulière et vraiment, bon le pot là il y en a un paquet je pense que je vais quand même l'essayer, je sais pas trop, en fait j'ai peur que ça fasse trop comme j'ai la peau sèche j'ai l'impression que ça fasse trop de surcouche et qu'ensuite ça s'effrite mais si jamais au pire je le donnerais à quelqu'un mais ça c'est très bien, Luxury Caviar Bergamo, là ça me fait vachement plaisir, c'est une crème anti-rides voilà, crème anti-rides de la marque Bergamo au caviar, Bergamo c'est une marque que je ne connaissais pas du tout le packaging il est sexy, c'est méga beau, il y a dessus donc on a un peu cet effet de fleurs et tout vous voyez la partie dorée et la partie verte, c'est vraiment cool, alors bon il est scellé du coup je vais pas l'ouvrir mais en fait c'est le truc, ça c'est le genre de packaging, ils veulent te tromper tu vois c'est que tu te dis, wow purée il y a une chie de produit, il y a le haut et le bas et ensuite tu fais, non en fait t'as que le bas voilà, ok donc ça c'est cool, après on continue avec un masque au collagène, donc aussi au thé vert et là ça a l'air très très squishy, quand je touche à l'habitude, c'est un certain masque, pour les yeux c'est très fin et là c'est vraiment squishy ça c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est The Saem, c'est aussi une marque qu'on trouve, j'ai aucune idée de comment tu la prononces voilà donc on va s'arrêter sur The Saem, c'est très bien, je crois qu'en fait en coréen c'est Semel ou un truc comme ça où tu dois mettre un UL à la fin bref, elle est liée aussi très souvent dans ces boxes là, donc c'est ça que j'aime beaucoup et là je sais pas trop ce que c'est en fait qu'est-ce que c'est un rouge à lèvres, mais si c'est un rouge à lèvres, moi j'ai une couleur qui n'a pas l'air très pearl, donc je ne pense pas que ce soit un rouge à lèvres est-ce que c'est, je vais aller regarder le menu, d'habitude il y a toujours un menu, mais alors il y a un truc si jamais à savoir les box beautiques, en tout cas pour moi qui suis en suisse, elles se font souvent ouvrir par la douane et donc à mon avis, parce que là en fait elle était aussi très mal re-rangée et mal refermée, il y avait pas, d'habitude il y a toujours un sticker qui est le sel, là il n'y a plus de sticker donc à mon avis ils ont juste ouvert la box, ils ont viré le sticker et le menu il est resté à côté, à mon avis c'est un truc du genre donc on va découvrir nous-mêmes ce que c'est cette chose, je vois pas si c'est un eyeshadow, ça serait pas aussi blanc que ça, est-ce que c'est une base mais où est-ce que c'est un truc pour éclaircir tes rouges à lèvres, je vais faire un truc, c'est que je vais me servir de la technologie actuelle alors tout ce que je vois, il y en a, bon en fait tu vois rien il y a plusieurs couleurs, c'est en fait un produit qu'il peut utiliser pour n'importe quel maquillage que ce soit les lèvres, les joues, l'eye shadow, les... sourcils et d'après ce que je comprends, tu peux donc le mixer avec d'autres couleurs qui sont comme ça et faire tes propres couleurs sauf que moi j'ai que ça et c'est du blanc donc c'est génial bon le problème c'est que là ça rentre un peu dans les pores mais à voir si ça peut pas être utilisé comme un lighter genre juste là pour faire un peu plus blanc, ça c'est pas une bonne idée d'utilisation et puis il reste une chose là dedans, ah non j'espère que c'est pas des espèces de bandeau avec les oreilles bon alors c'est bandeau, donc oui c'est un bandeau avec des oreilles mais attention pas n'importe quelle oreille hello, ah non c'est... voilà c'est ok en fait ces trucs d'oreilles j'en ai je sais pas combien, en fait j'en ai plus parce qu'à chaque fois j'essaie de les soit les refiler à quelqu'un, soit je les jette pour finir mis à part juste ces oreilles là, je trouve que le contenu de la box il est bien après la box on est même, je vais enlever le... voilà, on va revenir normal comme on peut, enfin normal donc beauty c'est une box où tu reçois des produits qui est beauty full size donc t'en as à peu près entre 5 et 7 tous les mois ça fait 2 ans et demi que j'ai cette box là, que je la paye moi même et que du coup je la reçois vraiment tous les mois moi j'ai le plan sur 3 mois, donc en fait à chaque 3 mois ça se renouvelle et je paye en totalité environ 98 dollars pour les 3 mois avec donc la box plus les prêts de port ce qui me fait à peu près 33 francs par box qui est totalement raisonnable parce que en tout cas si je compare avec les autres box que je connais qui sont plutôt européennes c'est à peu près ce prix là que tu payes peut-être un peu moins, genre 7 dollars de moins mais genre tu as des échantillons et tu as des produits de merde, voilà qu'on se le dise franchement les box européennes jusqu'à maintenant je trouve que c'est un peu du bullshit là celle-ci elle est vraiment top, j'ai jamais été déçue des produits juste de temps en temps en fait les espèces de tools, par exemple ce genre de choses ouais vraiment les tools, donc les éponges etc, ça ça me plaît un peu moins mais vraiment tout ce qui est produit c'est toujours un sans faute ça me permet de découvrir des nouvelles marques, des nouveaux produits, des produits que j'aurais pas acheté moi-même et aussi au passage de m'éviter de devoir acheter certains produits donc ça c'est vraiment vraiment top pour ça je la recommande à 100% à 1000%, elle est vraiment cool après juste un détail c'est qu'on a souvent les mêmes marques dans les box donc par exemple comme je te disais Esfolio c'est une marque qu'on a souvent Botanic Farm aussi je l'ai souvent vu dans les box personnellement moi ça ne me gêne pas parce que ce sont des marques que j'aime beaucoup que je ne connaissais pas avant et on n'a jamais le même produit donc ça nous permet de découvrir vraiment toute la gamme à partir du moment que les produits sont bien honnêtement moi ça m'est égal aussi la box est principalement axée skin care et tu as juste une petite partie make-up donc par exemple le truc de The Sahel qui était pour le make-up en ce qui concerne les livraisons, les dégâts etc. en général je n'ai absolument aucun souci sur deux ans et demi j'ai juste eu un seul petit couac qui était en fait la box d'avant je ne l'ai pas reçu donc je ne l'ai pas reçu je me suis dit peut-être deux semaines après j'ai contacté le service client ils ont été très rapides ils m'ont remboursé ma box et au final je l'ai reçu hier donc hier j'ai reçu mes deux box en même temps donc voilà ils m'ont j'ai quand même eu la box remboursé il n'y a aucun souci là dessus donc vraiment service client au top et si jamais il y a un souci ils vous régleront le souci aussi les box les produits sont toujours arrivés en bon état là il n'y a pas de problème du tout et je veux juste faire un petit aparté par rapport à la douane suisse donc comme je l'ai dit avant ces box là se font souvent ouvrir normalement c'est très bien mis avec le sticker et tout là c'est clair que s'il l'ouvre il te la pète ça c'est clair et c'est possible aussi qu'il reste bloqué en douane à cause des frais de douane en fait donc en suisse il faut pas dépasser 62 francs pour que le colis n'ait pas de frais de douane l'histoire c'est que sur le butique la valeur qui est mise c'est une valeur assez faible du coup pour eux ça il la bloque en douane pour que toi tu envoies la facture pour envoyer la facture il faut juste faire attention à leur préciser de leur envoyer la facture et de montrer prouver que c'est bien une box sur trois mois et donc que la valeur du colis la valeur de l'abonnement doit être divisé par trois sinon en fait sinon tu vas avoir des frais de douane alors qu'en réalité ton colis vaut 33$ à la place de 72$ qui est le prix de ton abonnement si tu me suis si jamais tu avais compris je t'explique ça dans les commentaires n'hésite pas à me dire et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette box personnellement je l'adore sinon je serais pas restée deux ans et demi abonnée à cette box là à chaque fois je suis hyper contente des produits que je reçois et je m'en sers toujours donc je te la conseille vraiment à 1000% et sur ce en fait tu fais une nuit dehors donc c'est génial si jamais tu veux d'autres vidéos unboxing de la box beauty n'hésite pas à me le dire je le ferai avec plaisir et d'ici là jusqu'à une prochaine vidéo je te laisse me retrouver sur mon compte instagram qui est Furious et Chic exactement le même nom que ma chaîne youtube allez salut